Bonjour et bonsoir, et bonjour et rebonjour et rebonsoir, bon matin et bienvenue à l'Académie du Ridicule. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris qu'est-ce que c'était que l'Académie du Ridicule, c'est un système en fait, c'est une académie de coaching de vie pour faire, pour accompagner les gens dans les erreurs les pires qu'ils peuvent commettre dans leur existence pour ruiner leur existence. Donc, c'est l'inverse du coach de vie, c'est-à-dire que le vecteur de croissance de l'être humain est basé sur l'échec. Donc, vous pouvez venir consulter maintenant, l'Académie du Ridicule est ouverte officiellement, et le 8 novembre, ce sera l'ouverture, la grande ouverture. Je vous invite à venir festoyer. On va avoir des fromages de Saint-Benoît-du-Lac, de l'Abbaye, et on va avoir un concours de piquants, on va faire un concours de manger des poivrons piquants. Il va y avoir des jeux de mimes, une piste de danse, des stroboscopes, de la musique, un bar aussi avec des breuvages locaux qui ont été confectionnés localement. On a différents trucs. Il y a une tequila, par exemple, une tequila qui a été faite avec beaucoup d'amour. Il va y avoir du genièvre, du gin, du rum, ça va être shooter, une pièce. C'est en même temps une occasion d'avoir du plaisir, d'écouter de la bonne musique, de danser, de se divertir, de s'aimer, de partager ensemble ce qu'il y a de ridicule en nous. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Donc, l'Académie du ridicule, encore une fois, le 8 novembre. Le 8 novembre au soir. Merci et venez en grand nombre dans ce petit espace, très petit espace, où on va être collés les uns sur les autres. Ça va être merveilleux. Puis, n'oubliez pas, Antoine Lafortune, quand il fait des parties, c'est des bons parties. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada